ok chers développeurs retour en notre cours sur la mise à jour de nos réserveurs kerry avec la base de données mongodb la base de données mongodb atlas alors dans la précédente vidéo on était en proie à une erreur au niveau du test de notre réserveur kerry nous avons fait notre réserveur kerry que vous pouvez voir ici mais nous sommes butés à un niveau et bien évidemment dans la vidéo précédente j'ai pris près de 10 minutes où j'ai tourné en sans solution alors je reviens parce que j'entrevois une solution est bien évidemment je vais avec vous passer en revue cette solution la première chose que j'aimerais mentionner c'est que je n'ai pas choisi de d'éditer la vidéo précédente parce que comme je vous l'ai dit c'est une chaîne amateur et lorsque vous êtes une chaîne amateur vous n'avez rien à gagner et tout apprendre et bien évidemment c'est plus facile pour vous de laisser des traces de vos erreurs contrairement à d'autres qui bien évidemment nettoie tous les erreurs et puis vous donne l'impression que les choses sont faciles ce n'est pas du tout facile et ce n'est pas du tout évident parfois on passe pas de multiples tests et de multiples erreurs pour arriver à une solution fiable la première chose que vous devez toujours comprendre c'est que la documentation a toujours raison c'est l'application de la documentation qui qui pose problème alors qu'est ce qu'il faut faire à ce niveau qu'est ce qu'il faut faire je montre mais les pédales ok lorsque moi je clique sur le test au niveau de notre local host je constate bien que l'heureux me mentionne que le db logement n'est pas défini d'enforcement au niveau de ce fichier ne reconnaît pas db logement c'est comme si cela n'était pas déclaré pourtant bien évidemment dans la documentation moi j'ai lu que lorsque l'on plaçait chose à contexte cela était disponible pour tous les réserveurs alors je me pose la question oui où est le problème pour avoir une idée clé par rapport à cette situation j'ai bien évidemment j'opte pour un texte le premier test je vous laisse savoir si le problème se trouve au niveau de mon fichier index.js database je voudrais savoir si le problème se trouve à ce niveau alors pour savoir si le problème se trouve à ce niveau je vais fait quelque chose je vais créer un variable que je vais appeler liste db qui sera égal je vais d'abord voici à base de données et est correct à ce niveau je vais aller à résolver je vais prendre cette fonction vous allez comprendre pourquoi je veux faire cela alors c'est ici c'est la même c'est la même fonction que je cherche cherche à afficher la liste des logements je cherche à ficher les officiers j'ai des soucis aujourd'hui c'est très difficile j'ai cherché à afficher la liste des logements et à l'affecté à la variable liste db et alors comme je cherche à ficher à l'affecteur à la base liste db je vais fait du console en log liste bon j'ai oublié moi je suis un petit peu je vais mettre 10 dates voilà et bien évidemment je vais enregistrer je vais ouvrir une nouveauté je vais entrer dans je patiente je vais entrer dans c'est ce que moi je cherche c'est d'afficher la liste des logements dans l'éditeur terminal c'est ce que je cherche j'ai cherché les éléments d'un an là je vais aller à nos d'index j s et je vais essayer de voir ce qui va ce qui va tout nous rien ne donne à ok viennent donc tout simplement parce que c'est une fonction et doit être exécuté là c'est qu'est nous allons reprendre cela nous affiche promise ce que je vais faire chanel oui non j'ai pas enregistré voilà l'intérêt d'une autrement c'est très difficile lorsqu'on a pensé l'anodement je pense que dans les ok je constate que mongodibi alas me renvoie la liste de ces logements que vous voyez ici mongodibi me renvoie cela dans le terminal donc bien évidemment le problème lorsque je vois cela affiché dans le terminal le problème ne se situe pas au niveau de la connexion de ma base de données le problème se situe bien évidemment dans le non arrêté le problème ne se situe pas dans ce fichier là donc au moins sur ce côté j'ai l'assurance que je n'ai pas de souci à ce niveau pas de souci à ce niveau le problème se situe tout simplement j'ai pas de souci à ce niveau non le problème se situe tout simplement au niveau de l'opération d'initialisation de contexte soit cela se situe ici soit cela se situe ici donc ça ne peut provenir que de ces deux points alors lorsque ce qui me demande que il reconnaît pas db logement tout cela veut tout simplement dit que il ya un problème au niveau de mon contexte donc soit j'ai mal initialisé contexte soit il ya quelque chose à ce niveau que je ne tiens pas compte et donc c'est cela m'amène à aller encore me balader du côté de la documentation pour jeter un coup d'oeil et j'espère que je vais trouver quelque chose de correct et je vais cliquer contexte et lorsque je regarde contexte je je contraste constate que je n'ai pas un souci au niveau de l'initialisation si c'est comme ça que les choses initiales et si je dois avoir un souci au niveau de résolveur et je pense que à ce niveau lorsque j'initialise le contexte en exécutant la banque tb je pense que tb logement doit passer à contexte donc forcément je vais essayer de aller plus loin dans la documentation il faut savoir que le débogage prend beaucoup de temps malheureusement ici en cela là j'ai l'exemple de l'exemple apollo le tutoriel de base d'apollo je peux regarder comment ils ont fait les choses ici d ici là ils n'ont pas utilisé du contexte là c'est compliqué bon dans tous les cas ce que je fais ce que je fais c'est tout simplement aller en estimant que l'exécution de cette fonction nouveau tourne l'objet db logement l'objet parce que vous voyez bien promise c'est là nous va nous retourner l'objet db logement je vais inclut cet objet au niveau des résolveurs mais dans la partie contexte je vais enregistrer je vais relancer notre serveur pour voir si ça donne nous allons actualiser et voir ok donc effectivement c'était ça le problème je suis estomac et dans tous les cas voilà je pense que ça donne bien évidemment je peux ajouter ajouter id ok dans notre l'erreur principale j'aurais dû mettre db logement ici et bien évidemment je pense que j'aurais perdu moins de temps voilà donc c'est correct pour l'écrit logement dont on va se retrouver dans la vidéo suivante pour aborder quoi plutôt des les mutations résolvent dont nous allons aborder ce côté dans la vidéo suivante suivante dont nous avons mise à jour nos query marque maintenant la mise à jour de nos de nos mutations c'est ce que nous allons faire dans la vidéo qui suit à tout de suite